Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la loi de probabilité de la somme de deux variables aléatoires. Dans l'exemple, on nous dit qu'on dispose d'un dé cubique et d'un dé tétrahydrique, c'est-à-dire un dé à quatre faces. On lance successivement chacun des dés et on note grand X, la variable aléatoire, qui est égale au numéro sur le dé cubique, et Y, celle égale au numéro sur le dé tétrahydrique. Dans la première question, on nous demande, à l'aide d'un tableau à double entrée, de déterminer les valeurs possibles de la variable somme X plus Y, et dans la deuxième question, de déterminer la loi de probabilité de la variable somme X plus Y. Alors on va commencer par rappeler comment est définie la somme de deux variables aléatoires. Alors si grand X et grand Y sont deux variables aléatoires qui prennent les valeurs X1, X2, Xn pour grand X et Y1, Y2, Ym pour grand Y, et bien tout d'abord la variable aléatoire X plus Y, c'est la variable qui va prendre les valeurs Xi plus Yj. Autrement dit, les valeurs prises par la variable X plus Y, ce sont toutes les sommes possibles qu'on peut former à partir des valeurs de la variable grand X et des valeurs de la variable grand Y. On nous dit ensuite que pour calculer la probabilité que X plus Y soit égale à un nombre K, et bien il s'agit de faire la somme de toutes les probabilités de la forme P de grand X égale Xi inter Y égale Yj, pour lesquelles le nombre K peut se décomposer en Xi plus Yj. Autrement dit, on regarde toutes les décompositions du nombre K à partir des valeurs de X et de Y, on calcule à chaque fois la probabilité que X soit égale à Xi et Y égale Yj, et on fait la somme de toutes ces probabilités. Alors voyons voir dans l'exemple comment appliquer ce rappel. Tout d'abord on nous demandait de déterminer les valeurs possibles de la variable X plus Y. Comme on avait dit, on va faire toutes les sommes possibles des valeurs de la variable grand X et de la variable grand Y. Alors tout d'abord la variable grand X peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6, puisque grand X, et bien c'est le numéro obtenu sur un dé cubique. La variable grand Y, elle, elle peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, puisque ce sont les valeurs obtenues à l'aide d'un dé tétrahydrique. Maintenant dans le tableau, nous allons mettre toutes les sommes possibles qu'on peut obtenir, par exemple si on fait un 1 avec le dé cubique et un 1 avec le dé tétrahydrique, et bien la somme de ces deux nombres sera 2. Même chose, si on fait un 1 avec le dé cubique et un 2 avec le dé tétrahydrique, la somme des deux sera égale à 3. Si on fait un 1 avec le dé cubique, un 3 avec le dé tétrahydrique, la somme des deux, 1 plus 3 sera égale à 4, etc. Voilà, donc en complétant le tableau de cette façon, on obtient toutes les sommes possibles. Et donc on peut affirmer que les différentes valeurs possibles pour la variable X plus Y sont, alors tout d'abord il y a 2, ensuite il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors une petite remarque, certaines valeurs comme 2 ne peuvent s'obtenir que d'une seule façon, puisque pour obtenir un 2, la seule possibilité c'est de faire un 1 avec le dé cubique et un 1 avec le dé tétrahydrique, alors que d'autres valeurs comme par exemple 5 peuvent s'obtenir de plusieurs façons différentes. Par exemple pour obtenir un 5, on peut faire un 4 avec le dé cubique et un 1 avec le dé tétrahydrique, ou bien on peut faire un 3 avec le dé cubique et un 2 avec le dé tétrahydrique, etc. Dans la question numéro 2, on nous demandait cette fois-ci de déterminer la loi de probabilité de X plus Y. Alors nous allons représenter cette loi sous forme d'un tableau. Dans la première ligne, nous allons mettre les valeurs possibles de la variable X plus Y, qu'on va noter K. Dans la question 1, nous avions dit que les valeurs possibles étaient 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre la probabilité que la variable X plus Y soit égale à K. Alors pour calculer chacune de ces probabilités, on va réutiliser le tableau que nous avions fait dans la première question. Alors par exemple, imaginons qu'on souhaite tout d'abord calculer la probabilité que X plus Y soit égale à 3. Et bien on va regarder dans le tableau quelles sont toutes les situations possibles pour lesquelles la somme est égale à 3. Il y a deux situations possibles. La première, c'est quand la variable X est égale à 2 et la variable Y égale à 1. La deuxième, c'est lorsque la variable X est égale à 1 et la variable Y est égale à 2. Et bien d'après le rappel, c'est la probabilité que X égale 2 et Y égale 1 plus la probabilité que X égale 1 et Y égale 2. Alors commençons par calculer la probabilité que X égale 2 et Y égale 1. Et bien puisque les lancées sont a priori indépendantes, les variables X et Y sont indépendantes, et bien il suffit simplement de faire la probabilité que X égale 2 multipliée par la probabilité que Y égale 1. Alors la probabilité que X égale 2 ici, c'est une chance sur 6 puisque c'est un D cubique. Multiplié par la probabilité que Y égale 1, c'est une chance sur 4 puisque il y a une chance sur 4 de faire un 1 avec un D tétrahydrique. Ensuite on va additionner, donc la probabilité que X égale 1 et Y égale 2, même chose puisque les variables X et Y sont indépendantes, puisque les expériences sont indépendantes, on va dire qu'on va faire la probabilité que X égale 1 multipliée par la probabilité que Y égale 2. Alors la probabilité que X égale 1, c'est une chance sur 6 et la probabilité que Y égale 2, c'est une chance sur 4. Et donc lorsqu'on calcule ceci, on obtient ici 1 sur 24 plus 1 sur 24, c'est-à-dire que P de X plus Y égale 3 est égale à 2 sur 24. Alors sur le même principe, voyons voir comment calculer la probabilité que la somme des deux D soit égale à 4. Donc on regarde dans le tableau quelles étaient toutes les situations possibles pour lesquelles la somme des deux D était égale à 4. Eh bien première situation, c'est lorsque le premier D fait un 3 et le deuxième D fait un 1. La deuxième situation, c'est lorsqu'on fait un 2 avec le D cubique et un 2 avec le D tétrahydrique. Et la dernière situation, c'est lorsqu'on fait un 1 avec le D cubique et un 3 avec le D tétrahydrique. Donc d'après le rappel, on peut dire que la probabilité que X plus Y soit égale à 4, c'est P de X égale 3 et Y égale 1 plus P de X égale 2 et Y égale 2 plus P de X égale 1 et Y égale 3. Alors comme tout à l'heure, pour calculer ces probabilités, on va dire qu'on est dans une situation où les deux expériences sont indépendantes. Donc à chaque fois, il suffira de faire un produit de deux probabilités. Donc tout d'abord ici, il y a une chance sur 6 de faire un 3 avec le D cubique, une chance sur 4 de faire un 1 avec le D tétrahydrique, plus, même chose ici, on va avoir 1 sur 6 fois 1 sur 4, plus, pour finir, la probabilité de faire un 1 avec le D cubique est de 1 sur 6, multiplié par la probabilité de faire un 3 avec le D tétrahydrique, c'est 1 sur 4. Et donc lorsqu'on calcule ceci, on obtient finalement que la probabilité que X plus Y soit égale à 4 est de 3 sur 24. Alors rapidement, sur le même principe, on peut faire P de X plus Y égale 2. Alors là, il se trouve qu'il n'y a qu'une seule façon de décomposer 2 comme une somme X plus Y, c'est X égale 1 et Y égale 1. Donc on va dire que P de X plus Y égale 2, c'est simplement P de X égale 1 et Y égale 1, c'est-à-dire 1 sixième fois 1 quart, et on trouve 1 sur 24. Et donc sur le même principe, on peut compléter le reste du tableau. Et donc de cette façon, on obtient la loi de probabilité de la variable somme X plus Y. Alors finalement, on peut vérifier que la loi de probabilité est correcte en calculant la somme de toutes les probabilités qui sont dans cette ligne. On est censé obtenir normalement 1, et effectivement, lorsqu'on fait la somme de toutes ces probabilités, on obtient bien 24 sur 24, c'est-à-dire 100%. Donc on va dire que la loi de probabilité est correcte en calculant la somme de toutes les probabilités qui sont dans cette ligne. C'est-à-dire que la loi de probabilité est correcte en calculant la somme de toutes les probabilités qui sont dans la ligne. Merci.